Les piliers de l'Aibada L'adoration ordonnée par Allah repose sur deux piliers importants. Le premier est le summum de l'humilité et de la peur et le deuxième consiste en l'amour parfait pour lui. L'Aibada qu'Allah a prescrite aux hommes doit donc obligatoirement être accompagnée à son égard d'une humilité, d'une soumission et d'une peur complète en même temps qu'elle doit renfermer un parfait amour pour lui, fervent au plus haut point, ainsi qu'une aspiration à lui, un élan du cœur plein d'enthousiasme et un immense espoir en lui. En conséquence, l'amour qui n'est pas accompagné de peur et d'humble soumission comme l'amour pour la nourriture et l'argent n'est pas une adoration. Il est de même pour la peur non accompagnée d'amour comme la peur d'un animal sauvage ou d'un chef tyran. Cela n'est pas considéré comme une adoration. Si en faisant un acte, amour et peur y sont associés, cela est compté alors comme une adoration sachant que l'adoration ne peut être destinée qu'à Allah uniquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada